Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je découvre le monde fascinant des insectes parce que je vais à la rencontre de la bibite mobile à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Je me retrouve avec Pierre-Olivier Ouellet. Pierre-Olivier, tu es le propriétaire de la bibite mobile. On est à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. On a plein d'insectes derrière nous, des tarantules, des serpents, toutes sortes de choses. Explique-moi un brièvement, qu'est-ce que c'est la bibite mobile? C'est un service éducatif spécialisé en entomologie. C'est sûr qu'on est beaucoup de biologistes, on va aborder plein de sujets, mais on nous contacte surtout pour le monde des arthropodes. Ça va comprendre les insectes, mais aussi les arachnides, les crustacés, les myriapotes, qu'on appelle les millepattes au Québec. Qu'est-ce que vous faites? La bibite mobile, ça fait quoi au Québec? C'est comme un insectarium, mais tu ne peux pas vraiment aller visiter. C'est l'insectarium qui se rend à toi. On visite des écoles, mais depuis quelques années, on s'est spécialisé dans l'événementiel. On a créé nos propres événements, mais aussi des établissements ou des événements qui nous invitent pour qu'on aille visiter. Est-ce que vous faites de la sensibilisation? Beaucoup, parce que c'est tellement un monde méconnu qu'on voit de moins en moins. Avant, on dirait que les gens avaient plus tendance à capturer des insectes, faire des élevages. Il y avait comme une grosse mode de posséder des reptiles il y a une vingtaine d'années qui diminue. Donc, on voit de moins en moins d'animaux dans les animaleries, ce qui est une bonne chose, mais on perd un peu le contact avec ces bêtes-là, autant celles québécoises que celles exotiques. Puis, pour être dans ce milieu-là, entouré d'insectes, j'imagine qu'il y a une grande passion en arrière de ça. Ce n'est pas tout le monde qui serait en mesure de travailler là-dedans. Ça a commencé comment, cette histoire-là? Bien, juste jeune. J'étais tombé sur quelques insectes intéressants parce que je ne les comprenais pas. Des punaises qui piquent des chenilles. J'observais ça dans un contenant, puis ça a juste l'air extraterrestre. Donc là, on se renseignait, j'ai vu que c'était comme un monde sur lequel on ne connaît rien. Même moi, je connais beaucoup de choses en entomologie, mais je pense que je ne connais même pas un pourcent de ce qu'il y a à savoir. Donc, tu sais, on ne passe jamais au travers. Puis c'est ça qui est plaisant. Tu peux découvrir des nouvelles choses à chaque semaine, puis tu te sens le temps comme un enfant. Puis il y a quelque chose qui est particulier chez toi, c'est que tu fais beaucoup de voyages aussi durant l'année pour aller chercher des insectes à travers le monde. Oui, bien, si moi, ça n'a vite pas été suffisant le Québec, il fallait que j'avais un plus grand besoin d'exploration. Je me suis beaucoup inspiré de Georges Brossard, donc là, je me suis dit que je veux faire le tour de la planète, voir tous les pays. Je puis quitter dans une semaine pour le Pérou, ça va être mon 40e pays. Je passe un mois là-bas. Puis comment tu fais quand tu es dans un pays, tu te promènes dans le bois, puis tu vas à la recherche d'insectes? Bien, pour cet endroit-là en particulier, j'ai deux semaines avec un guide, deux semaines pas de guide. J'étais avec un de mes amis aussi qui m'accompagne souvent lors des voyages. Donc, on arrive là, on a un permis, un quota. Donc, quand on va quitter les insectes, reste là. Ça passe par l'IMA, paie des taxes après, il va y avoir le processus d'exportation pour rapatrier les spécimens capturés jusqu'au Canada. Tu parles de permis, de quotas, ça prend des autorisations spéciales pour pouvoir emporter les insectes? Ça dépend de chaque région parce que chaque endroit, c'est différent. Par exemple, en Ontario, le papillon tigré est protégé, mais il n'est pas au Manitoba puis il n'est pas au Québec. Mais c'est la même espèce. Donc, quand je vais dans un pays, chaque pays, chaque province parfois a sa propre réglementation. Donc, il faut se renseigner ici, est-ce que j'ai besoin d'un permis? Donc, le permis, qu'est-ce qui me donne le droit de prélever? Puis après, est-ce que je peux quitter le pays avec? Puis également, il faut se renseigner au Canada, est-ce que j'ai le droit de rapporter ça? Donc, c'est quelque chose que c'est plus des professionnels, des scientifiques qui vont faire ou encore des gens dans le domaine de la muséologie. Mais quand on se renseigne, tu sais, comme au Québec, on peut avoir des Européens qui viennent chasser la sauvagine, le chevreuil, l'orignal, le caribou. C'est juste qu'il faut qu'ils respectent les réglementations du Québec quand ils viennent chasser ici. Donc, les insectes, c'est la même chose. Il faut que je m'adapte à où est-ce que je suis. Puis est-ce qu'il y a beaucoup d'insectes qui sont en voie de disparition, par exemple, ou c'est assez large? Vraiment très peu, tu sais, puis il va en avoir, mais beaucoup à cause des destructions d'habitats. Donc là, en ce moment, il y a eu beaucoup de feu cette année, autant que ce soit en Amazonie et l'Australie. Donc ça, ça va détruire énormément d'habitats naturels. Donc c'est plus ça, tu sais, il ne faut pas s'imaginer que c'est des gens avec des filets à papillons qui les ramassent. Donc c'est vraiment l'étalement urbain, les pesticides, un mélange de dizaines de facteurs qui font en sorte qu'il y a une réduction du nombre d'insectes générales. Mais il y en a encore beaucoup, tu sais, c'est dur d'éliminer complètement une espèce d'insectes. Ils sont très, très, très résilients. Tu as une grande collection ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ça, bien, si on s'arrête à Sainte-Catherine pour nous visiter, donc on a vraiment ce qu'on appelle une espèce de boutique-musée. Donc tu sais, il n'y a pas vraiment de visite à proprement parler, mais tu sais, on peut venir ici une heure en famille. Donc on a plusieurs espèces, on peut demander à en prendre pour les enfants. Autant du matériel naturalisé, matériel entomologique. On peut poser autant de questions qu'on veut. Nous, on ne vend rien de vivant. Ça n'a jamais été le cas. Donc là, tu peux poser tes questions sans gêne. Tu sais, tu veux en apprendre plus sur les montres religieux, sur les tarantules. On n'essaie pas de t'en vendre une. Donc, tu sais, c'est intéressant. C'est un des seuls lieux dans la région de Québec où est-ce que tu as autant de spécialisations en matière d'entomologie. Puis c'est d'ailleurs ce que tu vas me faire découvrir. On va peut-être aller explorer un petit peu les différentes espèces. Je vais pouvoir caresser ton piton. Oui, oui. On va faire un petit tour. Oui, c'est ça. On n'a pas juste des arthropodes. On a quelques bêtes. On peut en sortir quelques-unes. Super. Bonjour. Mon nom est Mario Jobin. Bienvenue dans mon atelier ici à Cap Santé, dans la région de Portneuf. J'ai tout le temps fait du dessin. J'ai tout le temps aimé créer, réaliser des choses. J'ai étudié en fabrication mécanique. De là, mes aptitudes à pouvoir fabriquer mes machines et ainsi de suite. Mais tout en conservant ma créativité. Toujours au niveau de la sculpture, au niveau du dessin, au niveau de la fabrication d'une meubles, de tout ce que tu voudras. Donc, je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui où est-ce que je fais mes propres dessins, mes propres croquis et que j'applique mes propres recettes sur le cuivre pour accélérer l'oxydation de ce cuivre-là et obtenir différentes couleurs que l'on nomme les patines. Donc, quand on parle de patine, dans le fond, la patine, c'est vraiment la réaction qui se fait entre le contact de la solution, qui est cette solution-là et de différents produits que j'utilise, entre l'oxygène, le cuivre et la solution utilisée. Une fois que mon challenge est atteint, il faut que j'en trouve un autre. De là, je me suis rendu compte que le monde des patines était un monde. C'était quelque chose et c'est des petites chasses gardées. Il n'y a pas beaucoup de documentation là-dessus. Il faut que tu vraiment les recherches. Il faut encore que tu fasses essais, erreurs, recherches appliquées. Fais des petits mélanges, puis tu essaies. Et une fois que tu l'as développé, que tu l'as trouvé, tu te dis « OK, c'est comme ça que j'ai réussi à faire ça ». Donc, oui, c'est ça l'évolution que j'ai eue à partir de mon bronze vers les patines. C'est que j'ai vraiment compartimenté « OK, le bronze j'ai atteint, maintenant il reste un autre monde à aller voir, c'est celui des patines ». Je me sens libre, tu sais, j'ai pas de contraintes. Tout ce que je pourrais me donner comme contraintes, c'est les miennes. Et puis, dans le moment, bien, c'est de la pure création. De créer, c'est ce qui, pour moi, est le fun. À la base, je pense que tout artiste, c'est ce qu'il aime et c'est ce qu'il désire faire, créer. À mon avis, c'est une soupape. C'est un moyen de se vider l'esprit. Quand je me retrouve devant mon dessin, devant ma créativité, je pense plus à autre chose. Je ne pense qu'à ça et même je ne pense à rien. Je te dirais que je pense à rien. Je suis produit. Je mets ça et je regarde. Oui, c'est intéressant et tout ça, mais c'est la possibilité de pouvoir mettre en arrière toutes tes choses. Et puis de dire, je ne pense plus à ça. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour moi. C'est pour toi que tu le fais. Dans le fond, la recherche intérieure que tu peux y avoir dans des choses comme celle-là, qui ne sont pas à but lucratif parce que je ne gagne pas ma vie avec ça, c'est vraiment pour ton plaisir personnel et c'est là l'importance que chacun devrait aussi avoir, se trouver une passion et se trouver quelque chose à faire qui fait en sorte que tu ne t'ennuies pas parce que tu es loin de t'ennuyer quand tu fais des choses comme celle-là et que tu peux arriver et le présenter à l'occasion à des gens, à des amis, et tout ça qui disent « beau travail, c'est bien » et tout ça et c'est toujours valorisé. Bonjour tout le monde, je m'appelle Réjean Denis, je suis membre du groupe Batisca et je vous souhaite la bienvenue chez nous à Saint-Hubal dans le comté de Portneuf. Le genre de musique qu'on fait, c'est du traditionnel, c'est du bluegrass, c'est du country, c'est du québécois, c'est du rétro aussi. On fait des contes aussi à travers de ça. Je dis donc que ça dépend un peu des demandes qu'on a. Il y a des fois où on est demandé pour faire du country, alors on s'est bâti un petit spectacle country. Cet automne, on a fait un festival de musique traditionnelle, alors on avait un spectacle traditionnel. Ça varie beaucoup, ça varie beaucoup. Puis quand il n'y a pas de demande spéciale, on essaye de mêler un peu tout ça pour plaire un peu à tout le monde. Je n'ai presque pas connu mon père, il est mort, je n'avais que neuf ans. J'ai appris la triste nouvelle par mon oncle qui est venu par le champ. Ben, le Vatican, ça a commencé d'une drôle de façon un peu. On avait un petit groupe à trois, Rachel, moi, puis un autre, un gars de Pont-Rouge, Raymond Delant. Puis à un moment donné, lui, il a décidé d'arrêter. Puis on avait un contrat à Saint-Anne-de-Lopérade, puis Rachel ne voulait pas être toute seule pour faire la guitare. Ça fait qu'on se cherchait un guitariste. Puis comme je connaissais Raymond depuis un bout de temps, je suis allé le voir, puis je lui ai proposé ça, puis il a tout de suite accepté. Puis ça l'a amené à ce qui se passe aujourd'hui. On a continué, puis on a formé le groupe Vatican pas longtemps après. Quand on choisit des nouvelles chansons, c'est ce que chacun aime. Si Rachel aime tel genre de musique, elle va nous apporter des morceaux, des chansons. Puis on va l'essayer, puis on va dire, ben ça, on aime moins ça, ça, on aime ça. Raymond, c'est pareil, Gérald, c'est pareil. Chacun apporte sa musique, puis on choisit là-dedans. Puis on en a beaucoup, on en a beaucoup. On peut accommoder tout le monde avec ça, parce qu'on a des styles très différents. Je pense qu'au départ, c'est l'amour de la musique. Puis comme on partage ça, ben, on s'entend bien entre chacun. Chacun, il y a personne qui tire la couverte de son bord. On essaye d'être égaux avec tout le monde, puis de donner une chance égale à tout le monde. Je pense que c'est ça qui fait qu'on s'entend bien, puis que ça se reflète peut-être dans notre façon de jouer, puis d'interrogir. Avant, à Batiscan, je faisais partie d'un groupe tricoté-serré. Puis on avait, le conte faisait partie. On faisait de la musique, des contes, de la musique, des contes. Ça alternait comme ça. Ça fait qu'avec Batiscan, on a continué un peu dans la même veine. Quand la situation s'y prête, ben, on fait des contes. Je pense qu'il y a un certain nombre de conteurs dans Portneuf. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui ont été assez actifs. Maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup moins, mais il y en a eu un certain nombre. Puis ça se rapproche beaucoup de la musique traditionnelle, les veillées traditionnelles d'autres fois, où on faisait de la musique, puis le conteur prenait son tour à un moment donné. Il y en a même qui disaient l'avoir vu la nuit, se promener sur un grand cheval blanc accompagné d'un grand chien noir qui marchait sur ses deux pattes. C'était bien la preuve qu'il avait fait l'impact avec le diable. La vie de star, c'est peut-être pas ce qu'on pense. C'est sûr qu'on a à se déplacer, mais on le fait toujours parce qu'on aime ça, puis on fait du bénévolat. Disons que si on joue peut-être 35 fois par année, il y a peut-être 40 % des fois là-dedans qui sont bénévoles. On fait beaucoup de foyers, de résidences ou personnes retraitées. C'est l'amour de la musique, je pense. On ferait pas ça si on aimait pas ça. On n'est pas obligé de faire ça. On ne gagne pas notre vie avec ça, mais on aime ça. Puis apparemment, les gens pour qui on joue aiment ça parce qu'on fait aucune publicité, puis le téléphone sonne régulièrement. Quand tu retires du public qui est en avant de poids, mais tu as tendance à leur en donner, puis c'est un cercle vicieux, ça roule, ça. Puis l'énergie apporte l'énergie, puis ils nous en donnent beaucoup, puis on essaye de leur en donner. Je pense que c'est ça qui fait qu'on continue de jouer malgré l'âge. Comment ça s'appelle, ça? Ça ici, c'est un emblipige, mais c'est surtout connu pour être l'araignée d'Harry Potter. C'est pas vraiment un araignée, mais c'est l'animal sur quoi, à mon gré folleuil, dans le quatrième film, « Test et sortilèges interdits ». Donc ça l'a inspiré comme beaucoup de l'imaginaire parce que les gens pensaient que c'était créé par ordinateur, que c'était pas réel. Mais en fait, les emblipiges, c'est juste une créature réelle, mais que personne connaît beaucoup en Europe ou au Québec, parce que ça vient pas d'ici. Est-ce que c'est dangereux? C'est pas dangereux du tout. C'est complètement inoffensif. C'est sûr que ça a des bonnes paires de pinces, comme une menthe religieuse, mais si on se fait pincer, bien, ça pince, puis il n'y a pas de venin, donc c'est pas grave. Ici, on a un mâle qui a des très longs bras, tandis que les femelles, c'est plus court. Donc ici, on a un couple en ce moment. On va tenter de faire la reproduction au courant des prochains mois. Puis comment ça se passe au niveau de la capture de cette araignée? Oui, bien, l'emblipige, il faut s'approcher très, très, très lentement, parce que, bon, vous voyez, elle est toujours en train de palper avec sa patte ici. Puis là, dès qu'elle poursuit du mouvement ou un craquement, il se passe quelque chose, elle va rentrer très rapidement dans sa cachette, souvent une crevasse ou un trou, et là, la capture n'est plus possible. Donc on s'approche très, très rapidement, puis au dernier moment, on vient placer notre main par-dessus. Et là, c'est souvent le moment qu'on se fait pincer, il faut résister un petit peu à la douleur, puis là, après, on peut délicatement la manipuler, la placer dans un contenant, si on veut, pour l'observer, pour la sexer. Donc ça, c'est une menthe religieuse. C'est une femelle? Femelle, oui, femelle. Est-ce que c'est vrai que quand on dit que les menthes religieuses, après s'être accouplées, mangent le mâle? Ça arrive, mais c'est pas systématique. C'est ça qu'il faut comprendre. On a des mâles, parfois, ici, qui vont se reproduire avec 7-8 femelles, puis ils vont pas se faire manger, mais de temps en temps, ça arrive. On a peut-être 2-3 mâles qui se font manger par année dans la nature. Aussi, il faut comprendre, pas systématique. Ça arrive de temps à temps. C'est beau, là. C'est impressionnant à quel point on dirait vraiment qu'elle a une feuille sur l'abdomen, comme ça, pour se... Oui, mais parfois, les très jeunes enfants, ils comprennent pas au début. Ils pensent que l'animal s'est collé une feuille dessus. Comme un peu, on voit des gens dans l'armée se mettre des branches de sapin. Ils pensent que c'est ça. Donc, il faut leur expliquer. Non, c'est vraiment son corps. Elle est née comme ça. C'est son camouflage. Ça fait partie d'elle. Puis là, la Bibliote mobile, vous avez pas juste des insectes, vous avez aussi des serpents. Oui, des serpents, d'autres reptiles aussi, des lézards qui, aujourd'hui, sont dans une animation en école primaire. Je suis resté avec quelques serpents seulement au bureau, dont ce piton, qui est notre plus vieux. Mais quand même un jeune mâle, piton royal de 5 ans, très gentil, a jamais mordu personne. Donc, il va venir nous sentir avec sa langue. C'est un serpent qui est très habitué aux manipulations parce que, bon, dès qu'il est né, on l'a amené en déplacement, en contexte scolaire. Donc, lui, c'est sa vie, c'est son quotidien. Il a jamais sauté un repas. Donc, ça le stresse pas. Ça mange une fois par jour? Ah non, ça, on les nourrit une fois aux deux semaines ou même une fois par mois. Ça mange des souris? Ça va toujours vraiment dépendre de la grosseur, soit de la souris ou du roi. Mais c'est pas des animaux qui ont besoin de manger beaucoup. Ils vont digérer pendant des longues périodes. Donc, ça a l'avantage d'avoir besoin de très peu d'entretien. Lui, je suis bien partante pour le prendre. Oui. J'aime beaucoup les serpents. J'aime pas les araignées, mais j'adore les serpents. J'imagine que les enfants ou les personnes âgées, peu importe, qui voient le serpent pour la première fois et qui le manipulent, c'est toujours un peu impressionnant. Oui, bien, pas juste eux. Souvent, c'est un peu le clou d'une présentation d'un spectacle. On ouvre la boîte, puis bon, on a un gros serpent qui, c'est sûr, comparé au couloir qu'on voit au Québec, peut faire peur, mais il est tellement gentil. On montre aux gens comment le flatter, puis ça prend à peu près une ou deux minutes, puis là, il y a comme la moitié de la classe qui veut toucher au serpent, qui veut le prendre. On montre comment faire, puis les enfants apprennent vite. Ils sont rapidement à l'aise avec le serpent. On s'habitue vite à sa texture, puis lui, il est juste tellement gentil. C'est un beau toutou presque. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ton univers ici, là, assez particulier quand même. Ça fait plaisir. Bien, on va dire au revoir au serpent. Hein? Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada